... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la lune de l'actualité. Le président de la République affirme que la démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine était claire et constante, fondée sur une approche inclusive multidimensionnelle. C'était dans une allocution, lue en son nom par le président de l'Assemblée populaire nationale à l'occasion de la deuxième édition des Dialogues sur la prospérité africaine à Abourissio-Ghanab. L'Algérie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour mercredi prochain afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ces attaques contre le peuple palestinien. Razaou, l'armée sioniste poursuit son offensive. Au moins 129 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier. Al-Khatwal-Ekhira, où le dernier pas est une pièce théâtrale qui met en avant la résilience du peuple sahraoui face aux exactions et la torture de l'occupant marocain. Cette oeuvre dramatique a été présentée hier au Théâtre national Mahidine Vestorzis. Bienvenue à tous dans une allocution devant les participants à la deuxième édition des Dialogues sur la prospérité africaine. Abourissio-Ghan a lu en son nom par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. Le président de la République a affirmé que la démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine, est claire et constante, fondée sur une approche inclusive multidimensionnelle sous-tendue par le triptyque sécurité, paix et développement. Une démarche qui tient compte des causes réelles des différentes menaces auxquelles est confronté le continent, qui atteste de la souveraineté des pays et rejette l'ingérence dans leurs affaires intérieures, quel qu'en soit le prétexte. Le président de la République a également affirmé que l'Algérie s'y a adoptée et mis en œuvre de nombreuses initiatives et stratégies pour promouvoir le développement socio-économique en Afrique à travers des investissements dans divers domaines, dont le gazoduc transsaharien qui transporte le gaz du Nigeria vers l'Europe, en passant par l'Algérie et le Niger, le grand port d'Al-Hamdaniya, le méga-projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique reliant l'Algérie et le Nigeria. Le président de la République a souligné que l'Algérie, qui a lutté pour l'indépendance du continent africain et son émancipation de toute forme de dépendance et d'exploitation, affirme toujours son soutien aux causes justes dans le monde, en tête desquelles les questions palestiniennes et sahraouis. Je vous invite à écouter le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali. La démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine est claire et constante, fondée sur une approche inclusive, multidimensionnelle, sous-tendue par le triptyque sécurité, paix et développement, une démarche qui tient compte des causes réelles, des différentes menaces auxquelles est confrontée le continent et qui atteste la souveraineté des pays et rejette l'ingérence dans leurs affaires intérieures, quel qu'en soit le prétexte. L'Algérie a voulu encourager et faciliter les échanges commerciaux au travers des passages frontaliers, sans oublier la signature par l'Algérie en mars 2018 de l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine et des trois protocoles relatifs au commerce des marchandises, au commerce des services et aux règlements des litiges, ainsi que de la loi relative à la ratification de l'accord instituant la zone franche africaine le 28 février 2020, avant la parution le 28 décembre 2020 de la loi sur l'exportation. L'Algérie s'engage également à soutenir la coordination et la coopération avec les pays africains à tous les niveaux, afin d'instaurer la sécurité et préserver la paix et la stabilité, à travers son rôle central dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, outre sa présence et son soutien aux diverses structures de coopération sécuritaire africaine. Je vous rappelle que mon pays abrite le centre africain des études et recherches sur le terrorisme, qui vise à diriger et coordonner les efforts en matière de lutte contre le terrorisme dans diverses régions d'Afrique. Que prévu ? L'Algérie a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour mercredi prochain afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ces attaques contre le peuple palestinien dans la bande de raza et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des hautes instances du président de la République, Al-Majid Tebboune, Melim Damis. Ce mercredi se tiendra la réunion d'urgence du Conseil de sécurité convoqué par l'Algérie sur instruction du président de la République afin de conférer un caractère obligatoire à la décision de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'occupation sioniste pour ces attaques contre le peuple palestinien dans la bande de raza. A cet effet, la mission de l'Algérie à New York a entamé d'intenses consultations ont vu de préparer la dite réunion. Une réunion restreinte a été tenue à la mission algérienne en présence du représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies ainsi que des représentants de la Palestine et de l'Afrique du Sud. A l'issue de cette réunion, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a participé à une réunion d'urgence du groupe Arab à New York consacrée à l'examen des mesures pratiques nécessaires à prendre suite à la décision de la Cour internationale de justice. A cet égard, les ambassadeurs arabes qui ont soutenu la tenue d'une telle réunion ont exprimé leur appréciation des efforts incessants de l'Algérie pour défendre la cause palestinienne, notamment au sein du Conseil de sécurité. Il a également été décidé de soumettre un projet de résolution à l'instance onusienne à la lumière des développements provenant de la Haï. Le diplomate algérien poursuit ses consultations avec de nombreux représentants d'État, en particulier ce membre du Conseil de sécurité, afin d'assurer une préparation optimale de cette réunion qui constituera la première pierre d'une série de mesures ultérieures visant à mettre fin aux pratiques de l'occupation sioniste qui se croient à tort, intouchables et inexpugnables. Le point de la situation à présent dans la bande de Raza. Au moins 129 personnes ont été tuées dans la nuit, cibles de frappes aériennes et tirs d'artillerie sioniste. Le chef des Nations Unies a appelé ce dimanche à garantir la poursuite des opérations de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens au moment où l'entité sioniste a promis d'en finir avec cette agence au cœur de l'aide humanitaire à Raza. Marine Damis. Rien ne semble arrêter la machine de guerre sioniste. Malgré les appels internationaux à la cessation des hostilités, les bombardements incessants persistent à Ranyounes. Pire encore, l'armée d'occupation a déployé une campagne d'incitation soigneusement orchestrée contre l'UNRWA. Cette manœuvre perfide vise à effacer la question des réfugiés et le droit au retour à leur terre. L'impact de cette double menace entre les attaques dévastatrices et la suspension du financement de l'agence par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Finlande qui ont déjà renoncé à leur devoir humanitaire, accentuera la crise à Raza. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les pays ayant suspendu leur financement à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente, à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de personnes qui dépendent de l'aide critique de l'UNRWA pour leur survie au quotidien. Cette campagne planifiée, menée par l'antité sioniste, a été qualifiée par le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fethou, d'une tactique d'un vieux plan d'occupation et représente une mesure de représailles contre le secrétaire général des Nations Unies. Le commissaire général de l'Office de Secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a jugé que la suspension du financement de l'agence par de nombreux pays est choquante et menace le travail humanitaire actuellement en cours dans la région, notamment à Raza, et appelle ces pays à revenir sur leurs décisions. Il a même souligné que les Palestiniens de la bande de Raza n'avaient pas besoin de cette double punition collective supplémentaire. Hier, jusqu'à 150 Palestiniens sont tombés en martyr lors du siège sioniste de l'hôpital Nasser Khan-Younes, la deuxième plus grande ville de la bande de Raza. Les Palestiniens ont été contraints d'enterrer les morts dans la cour de l'hôpital. Un hôpital confronté aujourd'hui à une grave et dangereuse pénurie de sang, tandis que de nombreux médicaments d'anesthésie ont été épuisés. Le Théâtre National Mahidine Bachterzi a accueilli dans la soirée d'hier la première représentation théâtrale du projet Al-Khattwa Al-Oula, ou le dernier pas, une coproduction entre le TNA et le Théâtre National de la Raste et le Théâtre Régional de Sidi Belabès. Un événement qui marque la fondation officielle du Théâtre National Professionnel de la République Arabe, Sahraoui Démocratique, Wally Dussui. Al-Khattwa Al-Akhira, ou le dernier pas, une pièce théâtrale qui met en avant la résilience du peuple sahraoui face aux exactions et à la torture de l'occupant marocain. Cette œuvre dramatique, où la voix du peuple sahraoui est au premier plan, raconte aussi sa souffrance quotidienne et les étapes charnières de sa lutte armée pour son indépendance. L'Algérie avait aussi une troupe théâtrale relevant du Front de Libération Nationale qui contribua à défendre la cause algérienne. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer une troupe théâtrale sahraoui qui pourra défendre la cause du Sahara occidental dans les festivals internationaux. C'était un plaisir pour moi de jouer dans cette pièce. C'est un rappel de ce qu'ont vécu nos parents et nos grands-parents dans le passé et les souffrances du peuple sahraoui depuis 50 ans à nos jours. C'est une belle expérience. Nous connaissons la cause sahraoui, mais nous ne l'avions jamais vue de cette façon. Ça nous a beaucoup touchés. Les comédiens ont su transmettre le message de la meilleure des façons. Cette œuvre théâtrale a pris vie à travers une distribution de 23 comédiens sahraouis formés en Algérie à l'Institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l'audiovisuel. Cette pièce théâtrale reflète la volonté du peuple sahraoui, leur valeur et leur combat pour la liberté. C'est aussi un message au monde entier pour dire que nous puisons notre expérience, notre histoire et nos valeurs de la révolution du 1er novembre. C'est l'occasion d'annoncer officiellement la naissance du théâtre national professionnel sahraoui. Cela reflète aussi le soutien de l'Algérie à la cause sahraoui sur plusieurs plans, y compris culturel. Nous avons commencé avec ce projet qui s'est concrétisé aujourd'hui sur le terrain. Nous avons d'autres partenariats concernant le cinéma, la littérature et d'autres domaines culturels. La pièce de théâtre Al-Khatwal Akhira est désormais en tournée dans plusieurs villes d'Algérie, à commencer par celle de l'Ouest, Oran, Sidi Bilabas, Saïda, Mascara, Moustaganem et Ayn Defla. Du sport avec la poursuite de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Deux huitièmes de finale sont au programme ce dimanche. Il s'agit de la rencontre Guinée-Équatoriale-Guinée à 18h et Égypte-RD Congo à 20h. Et puis l'Angola et le Nigeria sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire après leur victoire respective contre la Namibie. Et le Cameroun samedi, les deux pays seront d'ailleurs opposés en quarts de finale vendredi prochain. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal à Gérition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501